Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a passé la fête du nouvel an auprès de ses troupes basées dans la région du Sahel. Il les a encouragées avant d'annoncer des mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées qui interviennent dans la partie nord du pays. Au nom de ces mesures, une prime en faveur de ses militaires basée dans des zones particulièrement difficiles. La saison agricole a accusé un déficit céréalier de 72 000 tonnes selon le bilan dressé par le ministère en charge de l'agriculture. Conséquence, plusieurs localités sont menacées d'insécurité alimentaire. A l'Eba et Gandado, dans la région du Nord, le risque de famine est imminent et les populations disent avoir les yeux tournés vers l'État pour faire face au déficit céréalier. Et puis au Nigeria, le chef du groupe qui a dit que Boko Haram refait se face à travers une nouvelle vidéo. Il fait savoir qu'il est en bonne santé et que rien ne lui est arrivé. Aboubaka Shekao revendique aussi les derniers attaques commises dans le nord-est du Nigeria. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que le tout premier conseil des ministres de l'année 2018 s'est tenu ce jeudi. Un conseil au cours duquel l'exécutif a adopté un projet de loi qui a envie de modifier la loi sur la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Le conseil a également procédé à la nomination d'un membre du Haut conseil pour le dialogue social. Plus de précision avec Ismaël Diloma Sirima. Un texte de loi pour modifier et rendre plus opérationnelle la loi sur la prévention et la repression de la corruption au Burkina. Le projet a été adopté à ce tout premier conseil des ministres de 2018. Il faut savoir que cette loi a été votée en 2015, mais l'application et un certain nombre d'éléments sont apparus difficiles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi, plus de 10 000 personnes doivent faire des déclarations de biens au niveau de l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Il s'avère que chaque déclaration est de 24 pages et que ça devient difficile à traiter. Donc la remise, la reprise de la loi nous permettra notamment de pouvoir accepter l'introduction de la déclaration électronique et que les publications ne soient faites que pour ceux qui sont contraints par la loi, à savoir donc les représentants du Faso, les chefs d'institution et les ministres. Nous avons également au titre de cette relecture-là mis un élément important, c'est l'inopposabilité du secret bancaire et professionnel. Pendant longtemps donc, il était opposable à la RCE, le secret bancaire et professionnel, désormais cela n'est plus possible. Un conseil des ministres qui a également procédé à la nomination des 30 membres du Haut conseil du dialogue social annoncé dans le message de Nouvelle-Anne du président du Faso. Ce conseil aura pour mission de créer les conditions d'un dialogue plus fécond afin d'éviter les crises. L'exécutif a également nommé 9 des 11 commissaires de la Commission nationale des droits humains. Et concernant la crise dans le monde de l'éducation, le porte-parole du gouvernement indique que le gouvernement a fait des propositions et attend la réaction des syndicats. A ce premier conseil des ministres de l'année, le président du Faso a passé un message à tous les ministres. Roque Marc-Christian Caboret veut des résultats plus visibles et une opérationnalisation de ses engagements. Les forces armées nationales basées dans des zones difficiles, telles que le Nord et le Sahel, bénéficieront d'une prime particulière. C'est l'une des nouvelles que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est allé donner aux hommes et aux femmes qui sont sur le terrain. Le ministre Jean-Claude Bouddha a passé la fête du Nouvel An sur la ligne de France dans la région du Sahel. Il a sillonné les localités de Déou, Oursi, Marcoï et Gorom Gorom. Des détails avec Omar Zandri. 31 décembre 2017. Poste de combat du détachement militaire du 25e RPC, le régiment parachutiste commando. Nous sommes à Déou, dans la région du Sahel, à un jet de pierre du Mali. Ici, les éléments reçoivent la visite du ministre de la Défense nationale, accompagné par la hiérarchie militaire. L'étape de Déou terminée, le ministre Jean-Claude Bouddha poursuit sa tournée sur les postes militaires avancés dans les localités frontalières. Oursi, Marcoï, Gorom Gorom, des localités visitées avec un message fort pour les hommes et femmes qui défendent la patrie au péril de leur vie. Nous connaissons les sacrifices que vous consentez pour que ce pays-là ait la paix, pour que ce pays-là ait la stabilité. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, les terroristes ont pu se sanctuariser. Mais ici, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que malgré les attaques de temps en temps, malgré les attaques que nous subissons, surtout les forces de défense et de sécurité, quelquefois aussi les attaques terroristes où il y a des victimes civiles innocentes aussi. Malgré tout cela, vous n'avez pas cédé un seul centimètre de notre territoire. Nous vous félicitons pour ça. En plus de la reconnaissance du travail abattu par ses combattants, le ministre annonce une bonne nouvelle pour 2018. Il faut bien qu'on puisse reconnaître les efforts que vous déployez. Vous êtes en opération. Vous allez bénéficier d'une prime d'opération. Les détails vous seront communiqués après. Des salves d'applaudissements qui traduisent leur satisfaction. A Gorom Gorom, le ministre et sa délégation réveillonnent sur la ligne de front avec les soldats, histoire de leur remonter le moral. Aujourd'hui, nous avons particulièrement reçu une visite qui, dans le langage militaire, donne le moral. Et quand ça donne le moral, ça nous galvanise dans notre travail à exécuter la mission que nous avons reçue avec beaucoup de courage, efficacité et succès. Cette visite de M. le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, accompagnée d'une forte délégation de la hiérarchie militaire, nous va droit au cœur. Nous avons pu passer le réveillon ensemble, ce qui est chose inédite pour les éléments qui sont au front. Le réveillon de Gorom Gorom a été pour nous un moment fort. Le 1er janvier 2018, c'est au tour des détachements militaires de Intangom et de Tinakov de recevoir la visite du chef du département de la Défense. Le ministre achève sa tournée à la garnison de Djibo. Partout, le même message de soutien et d'encouragement. Actualité, ici à la radio-diffusion télévision du Burkina, la directrice générale est en fin de mandat au terme de 3 ans à la tête de la RTB. Daniel Bougaïré a fait le bilan de sa gestion cet après-midi, un bilan qu'elle juge positif pour avoir réussi à renouer la confiance entre la RTB et les téléspectateurs. Et sur le plan financier, les caisses de la RTB ont été renflouées, passant 2,8 milliards de millions en 2014 à plus de 2,8 milliards de millions à ce jour. La RTB, un 5 janvier 2014, et la RTB, 5 janvier 2018. Des images et des résultats qui ne sont pas forcément visibles. La directrice générale de la radio-diffusion télévision du Burkina fait le bilan de ces 3 années passées à la tête de la RTB. Daniel Bougaïré dit avoir travaillé, a donné une âme à la RTB. Elle repart donc le cœur léger, avec le reflet du devoir accompli. Nous avons réussi à créer encore un niveau de confiance assez important des téléspectateurs et des auditeurs vis-à-vis de la RTB. Tout le monde aujourd'hui a droit de parole à la RTB. Le deuxième aspect, c'est la gestion des ressources humaines. Quand nous sommes arrivés, il y avait également un problème lié au plan de carrière et au plan de formation. Et je pense que nous avons relevé aussi ce défi. Également, financièrement, nous avons relevé le défi, parce que quand nous regardons de 1,8 milliard que nous avons trouvé dans les caisses en 2014, en 2015 déjà, malgré le contexte difficile, nous sommes passés à 2 milliards, ensuite à 2,4 milliards. Et je pense qu'aujourd'hui, nous saurons, en 2017, nous n'avons pas encore arrêté tous les comptes, mais nous allons dépasser les 2,6 milliards. Daniel Bougaïré s'en va au moment où un nouveau défi se présente à la RTB. C'est l'avènement de la TNT. Et selon la DG, la RTB dispose de toutes les compétences et les moyens nécessaires pour relever ce nouveau défi. Il y a les compétences, nous avons aujourd'hui les équipements nécessaires pour relever les défis de la TNT. Il reste maintenant qu'au niveau organisationnel, les agents acceptent de se dépasser et d'aller vers une culture d'entreprise. Et ça, c'est un premier aspect. Donc, ça veut dire quoi ? Que si les agents acceptent de se départir de cet esprit du fonctionnariat, ils vont produire des contenus nettement plus alléchants. Et en ce moment, nous pourrons faire face à la concurrence. Cette page, donc, de l'histoire de la RTB, avec Daniel Bougaïré comme DG, se referme. C'est une nouvelle qui va s'ouvrir bientôt, avec sa succession déjà lancée. La cinquième édition du Forum Africalia se tiendra au mois de février prochain à Ouagadougou. Plus de 400 entreprises à travers le monde seront attendues à ce rendez-vous des hommes d'affaires. Ce matin, à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, les organisateurs d'Africalia ont rencontré les patrons d'entreprises pour leur donner les grandes lignes de l'événement. Yacouba Gamene et Omar Zambri. Rencontre d'échange et d'information sur la huitième édition du Forum multisectoriel Africalia 2018. Ce forum se tiendra du 21 au 23 février prochain. Avec pour cible les petites et moyennes entreprises et industries, son objectif est de créer un climat d'affaires favorable et de mettre en réseau les entreprises à l'échelle locale, sous-régionale et internationale. C'est un forum de rencontre B2B de 30 minutes chacun. Pour cette édition, comme innovation majeure, nous donnons l'opportunité aux différents pays de l'Afrique de l'Ouest de présenter à cette occasion les projets majeurs pays par pays. Comme deuxième innovation, nous avons fait un tarif spécial pour les femmes et pour les jeunes. Le tarif normal est de 206 000 francs CFA pour s'inscrire au Forum africalia. Mais pour les femmes, quel que soit l'âge, les faits d'expression sont de 200 000 francs. Et là, même pour les jeunes, chers d'entreprises, hommes de 35 ans maximum. Plus de 400 entreprises et une vingtaine de pays sont attendus pour cette cinquième édition de Africalia. L'organisation de ce forum va coûter environ 400 millions de francs CFA. Pour l'heure, plus d'une centaine d'entreprises se sont déjà annoncées. Intéressons-nous une fois de plus au bilan de la campagne agricole qui a accusé un déficit céréalier de 72 000 tonnes. Ce déficit est dû à des poches de sécheresse, aux chenilles légionnaires et aux oiseaux granivores. Conséquence, plusieurs localités du Burkina Faso sont menacées d'insécurité alimentaire. C'est le cas de l'Ebar dans les Sondemas et Gandado, dans la province du Pasoré, où les populations sont dans l'inquiétude. On fait le constat avec Abbas Raouré et Hermantoui. La commune de l'Ebar dans les Sondemas est l'une des localités qui a connu une campagne agricole très peu inviable dans la région du Nord. Cette saison agricole a été principalement marquée par une mauvaise repartition des pluies, des poches de sécheresse, avec comme résultat de faibles rendements. Toutes les étapes qu'on se termine, toutes les étapes de difficulté, depuis la semine, la montaison, la fleuraison, les plantes n'ont pas suffisamment d'eau, ce qui a sanctionné une très très faible résidence. Comparativement aux années passées, en tout cas, ça a été à la baisse. On a bien débuté relativement, en Comte, c'est un peu la région du Nord, et un peu vers le mois d'août, on a connu un stress hydrique des poches de sécheresse, qui a coïncidé avec les phases, les stades de floraison et de formation des graines. Il y a non seulement ce stress hydrique-là, mais aussi les faibles pluviométries enregistrées en fin de saison. À la question de la pluviométrie, s'ajoutent les problèmes liés à la maîtrise des techniques de production et le manque de moyens matériels. Les techniques agricoles doivent en tout cas être appliquées à tous les niveaux pour pouvoir espérer une bonne en tout cas réporte. Ça aussi, ça fait un peu de défauts. Les producteurs n'ont pas assez d'équipement à qui quoi, pour bien en tout cas, l'ébac n'est pas la seule commune frappée par l'insécurité alimentaire. Dans la région du Nord, à Gandado, dans le Passouri, la situation est encore alarmante. Les poches de sécheresse ont été accompagnées du passage des chenilles légionnaires et des oiseaux granivores. Cette année-là, vraiment, moi, particulièrement, je vois que ça ne va pas du tout. Ça ne va même pas. Ici, dans notre village, il n'y a pas eu de mille. La sécheresse d'antan qui a frappé le pays là, cette année-là, c'est venu un pilier de choses. Ça suffit deux ans que j'ai sûrement nous refus de laisser le village. Les conséquences de cette saison agricole déficitaire sont déjà remarquables dans ces communes et les familles en sont les premières victimes. Le nombre de repas, on commence à citer. Si on avait l'habitude de nourrir les familles trois fois par jour, alors il faut dire que maintenant, on s'est concentré deux fois maintenant pour protéger le petit stock qu'on a par des verres nous. Au marché de Yaku, tout comme à Gourzi, le déficit céréalier a fait place à la flambée des prix. 800 francs céphales, le Yoruba de Nyebe contre 600 à la même époque l'année dernière. Quant au maïs et au sorgho blanc, il faudra encore débourser 500 francs afin de pallier le manque de céréales et mieux affronter la prochaine saison. Retour à Ouagadougou où des jeunes et des femmes sont à l'école de la citoyenneté et de l'environnement. Ils sont plus de 1 600 à suivre une formation sur ce sujet dans le cadre du projet Haute Intensité de Maine d'œuvre. L'objectif de cette formation est de garantir aux bénéficiaires une meilleure insertion socio-professionnelle. Le reportage de Zubavier David Dabiri. Ils sont en première ligne dans l'assainissement de la ville de Ouagadougou et depuis ce matin, ces brigadiers recrutés dans le cadre du projet IMO ajoutent une autre corde à leur arc. Une formation sur les thèmes du civisme, de l'assainissement, de l'environnement et du VIH SIDA. Il s'agit pour les concepteurs du projet de faire de ces jeunes des citoyens accomplis. Sans formation sur l'environnement, faire aller directement sur le terrain pour faire le curage des caniveaux sans un peu les préparer et les former, nous pensons que c'est un peu dangereux. Donc avec la sensibilisation sur un certain nombre de jours qu'ils vont bénéficier, nous pensons qu'ils seront efficaces sur le terrain. Une formation bien accueillie par les bénéficiaires du fait de son caractère instructif. Ce sont les thèmes qui m'intéressent, que je ne savais pas. Et puis ils m'ont dit, je ne savais pas d'autres trucs qu'on parle là-bas. Mais grâce à la formation, j'ai suivi le travail que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour tomber gratuitement parce que ça peut me remporter beaucoup de choses. Plus de 1600 personnes sont concernées par cette formation prévue pour durer 5 jours. A terme, ils seront formés dans une quarantaine de métiers en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle après la mise en oeuvre du projet IMO. Et dans la province du Gourmand, plus de 200 jeunes vont bénéficier de matériel pour mener des activités dans l'agriculture et l'élevage. L'initiative est de l'ONG Tintua en collaboration avec la coopération autrichienne pour le développement. En attendant la remise des kits d'installation, ces jeunes ont été conviés à un atelier pour prendre connaissance des modalités pour bénéficier de cet appui. Joël Tendambiga et Alassane Tchendrebigo. 235 jeunes de la province du Gourmand vont bénéficier de kits agricoles et d'élevage d'une valeur de près d'un milliard. Et c'est là, grâce au programme multi-acteurs piloté à l'Est par l'ONG Tintua. Le programme vise un réussite général, c'est d'améliorer l'accès de ces jeunes garçons et jeunes filles à au moins 30% des filles à des emplois stables et équipements viables. À la fin de ce projet, en fin 2019, nous pouvons voir des jeunes innovants, des jeunes porteurs de projets afin d'inciter les autres jeunes à développer l'entrepreneur Agos Sivopastorat. Un geste qui a l'ambition de réduire les taux de chômage des jeunes dans cette partie du pays. On nous a promis le logement des moutons. C'est le hangar qu'on doit construire avec les tôles et les poteaux. C'est ce qu'on doit nous donner. Nous sommes vraiment aptes à conduire nos activités sans problème parce qu'on a eu les formations spécifiques en production, stockage et gestion de sésame. On a eu la formation en entrepreneuriat. Alors donc, toutes ces formations-là peuvent nous permettre vraiment de travailler sans problème. D'une durée de deux ans, ce programme prend fin en 2019. Il intervient également dans la région de la Boucle du Moune, du Centre-Sud et du Nord. Le programme de coopération entre le Burkina Faso et l'UNFPA est arrivé à son terme. Ce programme dont l'objectif était d'améliorer la santé des populations burkinabées a été un succès selon les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Il aurait coûté plus de 4 milliards de francs CFA selon le bilan qui a été dressé le 29 décembre dernier à Ouagadougou. Adama Giti, Ismaël Dilouma, Sirima. Le septième programme de coopération Burkina-UNFPA est à son terme. Mais avant la clôture, les acteurs font le bilan des activités menées en 2017. Ces activités ont principalement touché les domaines de la lutte contre les mariages précoces et la santé sexuelle. Nous sommes là ce matin dans le cadre de notre programme de coopération avec l'UNFPA pour faire le point des activités de cette année 2017. C'est une coopération qui se porte à merveille en matière de santé, de la reproduction de la femme et de prise en charge des aspects de santé au niveau de la jeunesse et des fistules obstétricales. Au cours de cette année 2017, nous avons pu mobiliser avec l'UNFPA plus de 4 milliards et demi pour la mise en œuvre de ces activités. Il y a eu au total plus de 700 000 femmes qui ont pu avoir accès à des produits contraceptifs et satisfaire leurs besoins en matière d'espacement de naissance. Il y a eu également plus de 3 000 femmes victimes de fissules, recluses, exclues de la communauté qui ont pu être réparées, qui ont retrouvé le sourire. Plus de 1 600 femmes qui avaient été victimes d'excision et qui emportaient les séquelles ont pu être réparées. Ce sont beaucoup d'acquis en matière d'amélioration de la qualité de vie des femmes, des filles et des jeunes du Burkina. Cette revue annuelle marque un tournant décisif pour le Burkina et l'UNFPA. Les deux partenaires comptent amorcer le 8e programme dès janvier 2018. A présent, je vous invite à jeter un regard rétrospectif sur les rendez-vous culturels qui ont marqué l'année 2017. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, le FESPACO, sont autant d'événements qui ont mobilisé les acteurs culturels en 2017. On retiendra aussi la démission du ministre de la Culture et des Arrées du Tourisme, Tahirou Bari. Retour sur ces faits et bien d'autres avec Arona Amari. L'année 2017 aura été marquée par de nombreux événements au plan culturel. En mémoire, le 25e FESPACO. Pour la deuxième fois, le cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis a remporté les talents d'or de Nyenenga avec son long-métrage Félicité. Autre rendez-vous, le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. La douzième édition s'est intéressée à la promotion du tourisme interne. En 2017, s'est également tenue la quatorzième édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou philo. L'art vestimentaire n'a pas été en reste en 2017. Folie de mode, acte 9, a offert son thé aux mannequins d'ici et d'ailleurs pour la valorisation des créations des stylistes africains. Même combat poursuivi également par les promoteurs de D'Anfony Fashion Week. Dans la cité du Cavalier Rouge, l'on notera aussi la tenue de la 22e édition des Nuits atypiques de Kourougou. Du côté du showbiz Burkinabé, la chance a souri à Imilo le Chanceux. L'artiste a remporté l'or à la 17e édition des Koundé. Au même moment s'est tenue la 25e édition du festival Jazz Ouagad. Au cours de l'année, des artistes musiciens burkinabés ont pu étoffer leur discographie à travers la sortie de nouvelles oeuvres. Awa Boussim, David le Combattant, Greg le Burkimbila, et Abibu Sawadogo pour ne citer que ceux-là. En 2017, l'ONAA a arrissé la démission du ministre Tahirou Bari. Il sera remplacé par Issouf Sawadogo. L'année qui s'achève a coïncidé également avec la célébration des 20 ans du groupe Magique Système. Dans le cadre d'une tournée africaine, les magiciens ont offert deux concerts au Burkina. Moment de communion autour du Zouglou et de célébration de l'intégration africaine par le biais de la culture. Une culture que la grande famille des artistes entend préserver à tout prix à travers la lutte contre la piraterie et avec le concours de tous les Burkinabés. Actualité à l'étranger, le chef de Boko Haram donne de ses nouvelles à travers une vidéo. Aboubacar Shekao affirme qu'il est bel et bien vivant et revendique les récentes attaques perpétrées dans le nord-est du Nigeria. Les ajustements de Boko Haram a déjà fait plus de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Aboubacar Shekao revendique les récentes attaques commises dans le nord-est du Nigeria. Le chef historique de Boko Haram est apparu dans une vidéo diffusée par l'agence France Presse, la première depuis au dernier. Dans cet élément, il assure être en bonne santé et en lussure et demande les affirmations du gouvernement de la région qui parle déjà d'une défaite de Boko Haram. Nous envoyons ce message avec les opérations que nous avons effectuées avec l'aide d'Ala. Nous avons muni les attaques sur Maidougourie, Agambarou et Adamboa. Nous revendiquons toutes ces attaques. Les troupes nigériennes, la police et ceux qui nous causent des méfaits ne peuvent rien contre nous. Et vous n'y gagnerez rien. Personne ne retourne à Ala tant qu'il n'est pas mort. Les attentats suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliés ces deux derniers mois. Début décembre, le groupe djihadiste a mené une attaque sur un checkpoint de l'armée à Damboa, faisant au moins quatre morts et douze blessés. Et puis, cette affaire de règlement de compte à Washington, Stephen Bannon, un ancien proche conseiller de Donald Trump, accuse le fils du président de trahison. Il affirme que le fils du président a rencontré une avocate russe pendant la campagne électorale pour obtenir des informations contre Hillary Clinton. En réaction, Donald Trump estime que son ancien collaborateur a perdu la raison. Règlement de compte à Washington. Ce n'est pas le titre d'une nouvelle série, mais bien la réalité, à la Maison Blanche. Donald Trump s'en est pris ce mercredi à son ancien conseiller, Steve Bannon. Il n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Quand il a été limogé, il n'a pas seulement perdu son travail, il a perdu la raison, a déclaré le président américain dans un communiqué. Cette charge d'une rare virulence fait suite à la diffusion d'extraits d'un livre à paraître sur la première année de Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Dans cet ouvrage, Steve Bannon estime que Donald Trump Jr. s'est rendu coupable de trahison en rencontrant une avocate russe pendant la campagne électorale pour obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. La porte-parole de la Maison Blanche a estimé qu'il s'agissait d'une accusation ridicule. Si votre question fait référence aux propos de M. Bannon, a dit Sarah Sanders au journaliste, je vous renvoie aux propos qu'il a tenus à la télévision lorsqu'il qualifiait la collusion avec la Russie de farce. Ces déclarations explosives interviennent dans un contexte tendu pour l'entourage de Donald Trump qui fait l'objet d'une enquête pour collusion avec la Russie en vue d'influencer le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2016. Retour au Burkina Faso pour les actualités dans la presse écrite. Les quotidiens de ce 4 janvier évoquent l'arrestation du colonel Auguste Denis Bari désormais déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées. Il est accusé de tentative de déstabilisation du pays. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Esango. Le colonel Auguste Denis Bari serait-il un gros caillou dans les souliers de l'état burkinabé ? En tous les cas, accusé rapporte aujourd'hui au Faso de tentatives supposées au réel de déstabilisation du Burkina suite à son arrestation en fin décembre. L'inculpé, pardon, se coller encombrant ou précieux à la fois, c'est selon, à l'image d'un trophée de guerre, trône depuis hier, 3 janvier, dans un compartiment de la Maca. Justement, un certain 3 janvier 1966, se souvient si doyard, convoque tristement la mémoire sur la chute du premier président voltaïque, Maurice Yamyugou, dicté par une urgence spatio-temporelle, en français simple, battu par un soulèvement populaire. Et le mouvement syndical de l'époque était un des noyaux de cette lutte et demande à ce 52e anniversaire de préserver les acquis. Le colonel Bari aurait été aussi arrêté pour ce que ses mains ont acquis. Ses mains sentent le parfum d'un coup d'état, selon notre confrère d'aujourd'hui au Faso, et qui sommes les autorités à la clé de communiquer vite et bien pour faire taire ceux qui crient déjà au piège. Si Djendéré est l'auteur du coup d'état le plus idiot, quel grade d'excellence ou de médiocrité Bari, réverti de deux crochets, se tourne l'express du Faso ? L'Obs pense que l'inculpé est lui-même son propre ennemi, en l'occurrence le CESDS, dont il est le géniteur, est un concentré de malheur pour son initiateur. Explication Le CESDS, centre d'études stratégiques en défense et sécurité, a été depuis sa création mal perçue par la hiérarchie politico-militaire et puis concocté un document explosif mettant à nu la stratégie sécuritaire du Burkina. C'est l'épisode 1 de l'affaire ou plutôt du long feuilleton Auguste-Denis Bari. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous avec Ruth Biniwattara à 22h30 pour la dernière édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada